La prise en charge de la variole du singe, un pox, est totale. Le gouvernement de la République a mis le boucher double pour contenir cette maladie. Éléments à suivre dans ce journal. Et puis la farine nocive à la santé passe à la frontière Kassoumbalessa avec des labels innocents. La Fédération des entreprises du Congo FEC doit conscientiser ses membres et dénoncer les véreux. Un reportage à suivre dans ce journal. Enfin, les jours des centres professionnels non viables sont comptés. Les mesures seront prises à l'issue de la visite de la tutelle. Les détails, c'est dans un instant. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du soir sur la radio télévision nationale congolaise. Je l'ai dit tantôt, la prise en charge est totale. Au nord Kivu, les personnes infectées par la variole du singe bénéficient d'un traitement adéquat. Nos reporters ont promené leur caméra à l'hôpital général de Nirangongo. On fait le point dans ce reportage. Au total, 80 ans de personnes atteintes par MAC-POX, admis à l'hôpital général de référence de Nirangongo, 45 d'entre eux sont guéries. Zéro décès, telle est la statistique enregistrée du 14 juin au 11 juillet de l'année en cours selon Josué Badjambila, médecin directeur de cette structure sanitaire. Les gonflements de la peau sous forme d'égal, les plaies au niveau des orifices, c'est parmi les signes de la dite maladie selon les docteurs. L'hôpital, jusqu'à présent, nous fonctionnons, est fonctionnel. Et 24 heures, nous recevons les malades, sitôt les déplacés. Nous avions fait un lien d'isolement pour ces cas-là. Et les cas-là sont isolés par rapport à d'autres malades. Ce dernier sollicite auprès du gouvernement et ses partenaires à renforcer la prise en charge des patients dont la majorité sont des déplacés des guerres. Le grand message à lancer au niveau du gouvernement est de continuer à s'y venir tant soit peu en besoin de ces maladies. Et jusqu'à là, qui prend beaucoup de gens ou bien qui a l'ampleur un peu élevé par rapport à d'autres maladies. Et de continuer toujours à se battre, chercher les partenaires par-ci par-là pour venir aider ces patients. Bien sûr, ce sont des malades qui ont aussi des soucis psychologiques. Ils sont déplacés et puis ils sont frappés par cette vague de maladies. Et psychologiquement, ils ne sont pas stables. Il faut aussi que les paquets psychologiques soient aussi pris en charge. Signalons que la prise en charge des malades qui souffrent des Macbox est gratuite à l'hôpital général de référence de Niragongo. La population n'a pas à s'alarmer. Le gouvernement de la République a mis sur pied un plan de contingence de cette maladie qui s'est transmet de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme. Le docteur Gabriel Nitzakala, spécialiste en santé, public et communicateur en santé, nous réplonge dans les origines de cette maladie. Un récit de Joseph Oscar Mbalcaich. Des origines lointaines pour cette maladie, la variole du singe. Une maladie virale qui se transmet entre les animaux et les hommes et aussi entre les hommes eux-mêmes. Plusieurs foyers se sont déclarés à travers le monde et la République démocratique du Congo. Depuis 1958, on a isolé chez certains singes au Danemark un virus qui était apparenté au virus de la variole humaine. Mais sa spécificité, c'est que ça attaquait beaucoup plus les singes. Mais c'est après qu'on s'est rendu compte que ce virus pouvait aussi provoquer une maladie qui passerait des animaux vers les humains. Ici en RDC, c'est depuis 1970. Donc ça fait 5 à 4 ans que cette maladie a été découverte au niveau de la province de l'Équateur. Des mesures de contingence ont été prises en guise de riposte contre cette maladie. Le vaccin sera aussi un élément très important pour pouvoir contenir l'épidémie parce que ce vaccin a déjà prouvé ses preuves de l'autre côté de l'Occident. Mais je précise que ce n'est pas un vaccin qu'on a fait pour l'Afrique. Ce n'est pas un vaccin qu'on fait pour la RDC. Ce vaccin-là a été déjà fait pour l'épidémie qui était en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Et d'ailleurs, nous, nous sommes en train de négocier ces vaccins pour que ça puisse aider à réduire la transmission. La population n'a pas à s'alarmer. Nous ne devons pas avoir peur. Il ne faut pas céder à une panique. Nous ne sommes pas en face d'une nouvelle maladie. C'est une maladie que nous connaissons et les équipes travaillent déjà depuis des années dans les zones où il y a endémicité, où cette épidémie est retrouvée de manière permanente. Et nous avons, nous, RDC, la chance d'avoir déjà un arsenal de lutte contre les épidémies. Il y a des personnes formées, il y a du matériel et il y a des équipements nécessaires et des laboratoires pour pouvoir faire face à ce genre d'épidémie. Le gouvernement de la République a mis les bouchées doubles pour jubiler et même stopper la propagation de cette maladie. Chant dans le chapitre à présent, trois groupes de réseau des collaborateurs et récripteurs du M23 et des ADEF, arrêtés par les services de sécurité et de renseignement, étaient présentés à la presse par le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, Grand Nord, le lieutenant-colonel Mac Azoukai. Au total, 33 personnes ont été déférées devant leur juge naturel. Regardez. Ils sont en total 49 ex-otages, dont 6 comportants maï-maï, 16 femmes et 24 enfants, ainsi que 3 jeunes garçons, qui ont été rémis ce mardi 27 août 2024 par l'effort de CEUPDF à la société civile, via au Call Defection Community et à la Monisco pour les réinsertions communautaires. Pour les porté-parole du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, le lieutenant-colonel Mac Azoukai. Cette remise est une réponse à la campagne de défection aux combattants Zadef MTM. Ces speakers de l'armée appellent la population de les accueillir dans la communauté, tout à contenant les camps de justice populaire dont ont toujours été victimes ces rendus. C'est pourquoi nous séduisons cette occasion pour dire à la population, à la communauté, de bien vouloir bannir la justice populaire, parce que ça empêche les combattants qui sont dans cette forêt de sortir, de se rendre. Donc quand ils se rendent, il faut qu'on les présente au service ligné, au service de sécurité et autres. De sa part, le président de la société civile de Beni, maître Pepe Kavota, remercie les armées congolaises et ougandaises dans cet acte qui montre les efforts engagés dans la traque du mouvement terroriste et rebelle de Zadef, tout en appelant à ne pas continuer de collaborer avec l'ennemi. Nous devons refuser, refuser encore de collaborer avec l'ennemi. Retenez que les forces armées de la RDC et de l'Ouganda restent déterminées pour anéantir complètement cette rébellion terroriste dans la région de Beni. Avec le nombre croissant des déplacés, la province du Nord qui vous connaît une forte demande d'eau potable, les sujets étaient au centre des échanges entre le ministre des Ressources hydrauliques, Tedi Luamba, et le vice-gouverneur, plutôt, policier du Nord qui vous... Province sous état de siège et touchée par la sanglante guerre d'agression perpétrée par le Rwanda, le Nord qui vous présente une demande hyper croissante en eau potable. Cet échange entre les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Tedi Luamba Mouba, et le vice-gouverneur policier du Nord qui vous, Romy Ekouka Lipopo, a permis de faire le point sur la question comment améliorer substantiellement la desserte en eau potable pour non seulement la ville de Goma, mais aussi et surtout ses environs, qui accueillent plus de 5 millions de déplacés. La desserte en eau potable que nous avons aujourd'hui grâce à la régie des eaux ne suffit plus. Nous avons énormément de sites tout autour de la ville de Goma où nous ne parvenons pas à faire arriver l'eau. Nous avons estimé que nous sommes à un point où nous devons nous ouvrir à l'extérieur. Alors que nous nous sommes ouverts vers Mercicor, CICR, et que nous avons tant soit peu essayé d'augmenter le volume d'eau que nous pouvons offrir à la population de Goma et aux déplacés, nous sommes rentrés un peu en petits soucis avec la régie des eaux. C'est ainsi que nous sommes descendus à Kinshasa, voir la régie des eaux, le ministère des ressources hydrauliques, et nous osons croire que la solution pointe à l'horizon. De son côté, le patron de l'énergie congolaise, Teddy Luambamuba, a exprimé sa volonté d'accompagner la province du Nord Kivu et rélever ses défis majeurs dans une province qui a plus que besoin d'un élan de solidarité nationale. L'hydroélectricité pour éclairer Bouta, nous sommes dans la province de Bazuelé, c'est possible. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Mohindo Zangui, l'a visité. Dites à la commentaire. La ville de Bouta, dans la province du Bazuelé, est dans une obscurité cinquantenaire. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Mohindo Zangui Boutondo, qui est allé à mission sur place, est émerveillé par une initiative locale d'un jeune entrepreneur congolais qui a entrepris la construction d'une micro-centrale hydroélectrique d'une puissance de plus de 50 kW sous la rivière Roubi pour desservir la ville de Bouta. Isaac Mouima, ce jeune entrepreneur congolais, a saisi les opportunités qu'offre la nature et les facilités du cadre légal. Le ministre d'État, ministre du Développement Rural, Mohindo Zangui Boutondo, salue cette œuvre qui mérite émulation. Ce sont les projets que moi je voudrais qu'on puisse appuyer dans tous les pays. Nous avons de l'eau, nous avons des rivières autour pratiquement de chaque chef lié de province. Il y a au moins une grande rivière. Au lieu de nous amener l'énergie solaire qui, à mon avis, posera des problèmes dans les jours qui suivent, je préfère que nous puissions initier des projets comme ça ou faciliter les jeunes qui se lancent à des projets d'électrification du pays. En tout cas, ça c'est une preuve que les jeunes congolais qui ont acquis de l'expérience à l'extérieur, travaillant avec les matériels fabriqués sur place, ils peuvent nous produire du courant. Il est sur les terrains, sur l'ensemble du pays, pour redonner un nouveau souffle à l'économie rurale. Le mousaline de Mohindo a bravé la virginité de la nature dans cette partie de la République. Les commerçants victimes de l'incendie du marché de la liberté à Massina obtiennent de la première ministre trois jours pour constituer les listes des bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement. Hier, la délégation a été reçue au Jardin Botanique pour approfondir la question. Comme elle avait planifié, le Jardin de Premier a ouvert ses portes aux compatriotes dont les marchandises ont été calcinées par l'incendie au marché de la liberté le week-end. Il s'agit d'une délégation désignée par l'ensemble des victimes. Plus de 450 personnes ont été victimes. Après des échanges, les victimes ont sollicité trois jours à la première ministre pour établir des listes des bénéficiaires éligibles à l'assistance du gouvernement et ne pas faire un travail à la va-vite au risque de mettre certains. Pour la première ministre, ces victimes ont besoin d'un fonds de redémarrage et peuvent se formaliser pour bénéficier des crédits pour vite rentabiliser leurs affaires et souscrire à des polices d'assurance. Pour une prise en charge complexe de la question, la chef du gouvernement a associé au-delà des membres de son gouvernement dont le ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville Didier Tengue-Telito, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbouta, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, et le député national de la circonscription de la Tchangou, Ogi Kalonji. Corrigez avec moi, c'était plutôt au jardin de la primature, et non, comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux d'actualisation du plan d'action quinquennal pour la réforme de la police nationale congolaise se tiennent depuis ce lundi dans la capitale congolaise. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui a donné le goût de ses assises. Une police professionnelle capable de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens passe par des réformes courageuses. Le projet de loi de programmation de la réforme de la police nationale congolaise est la véritable boussole qui, au cours de la télé des séjours, va recevoir les avis de toutes les parties prenantes. Axé sur le renforcement des cadres institutionnels, le professionnalisme et la rédivabilité, cette loi va permettre d'améliorer la gouvernance et la stabilité pour une police efficace et républicaine, incline au respect des droits de l'homme. L'amélioration du cadre juridique des forces de police et de sécurité tient à cœur le chef de l'État, Félix Santantiseké de Tchilombo, Aré Lévy, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemin Chabani, avant de lancer les travaux. J'exhorte donc toutes les parties prenantes à travailler comme d'habitude en Synergie pour qu'à l'issue de cet atelier, nous ayons un projet de loi de programmation consensuelle finalisé grâce à l'intégration d'amendements pertinents que nous nous emmènerons apportés au sein du gouvernement de la République pour adoption, au sein de l'Assemblée nationale pour la démocraté et auprès du président de la République pour l'automation. C'est ainsi que nous croyons pouvoir donner à la réforme de la police nationale compréheste des moyens nécessaires à son avancement pour le bien de la population compréheste qu'elle est appelée à sécuriser. Faisons d'une pierre deux coups et dans le souci d'assurer la mobilité de nos troupes pour les rendre davantage efficaces sur terrain. Le coordonnateur du comité de suivi de la réforme de la police a réceptionné aux mains du patron de la Sécurité nationale et l'importance des véhicules qui sera redistribué aux unités. Nous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal des marques des sacs de maïs en provenance de la zombie interdite d'importation, change désormais de nom pour franchir les frontières congolaises. La alerte a été lancée au ministre du Commerce extérieur par la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui a aussi promis d'accompagner cette mesure du gouvernement congolais. Eric Kabamba. La fermeture des frontières à quelques marques de farine de maïs en provenance de la Zambie. Par la RDC, cette décision prise par le gouvernement congolais inquiète les opérateurs économiques. Le patron de la Fédération des entreprises du Congo s'est déplacé vers le ministre du Commerce extérieur pour s'informer de cette nouvelle mesure prise. Au cours de ces échanges, Julien Paloukou a donné à Robert Maloumba Kaloumbo toutes les raisons de l'embargo de ces farines de maïs qui contiennent des toxines produites par des moisissures appelées aflatoxines, des substances qui sont nuisibles à la santé du peuple congolais. Entre faits inquiétants, les propriétaires de ces marques de farines de maïs frappées par la mesure changent désormais les étiquettes de leurs produits pour le faire passer à la frontière. Une pratique vivement condamnée par la FEC. Concernant les farines, la farine n'est pas de bonne qualité. Normalement, elle ne peut pas entrer en RDC. On ne doit pas privilégier seulement les affaires. Si les produits ne sont pas de bonne qualité, les lois de la République doivent être respectées. La sécurité des Congolais aussi doivent être assurées. On ne peut pas admettre une personne qui soit opérateur économique ou pas de faire entrer les produits qui sont périmèrent. Et la FEC est contre cette pratique-là. Bien après, Julien Paloukou a discuté avec l'ambassadeur de Namibie en RDC sur la ténue au mois d'avril 2025 du forum économique et commercial RDC Namibie. L'ambassadeur guinéen, accréditant en RDC, a lui aussi discuté avec Julien Paloukou sur la signature d'un accord commercial bilatéral entre les RDC et la Guinée. En actualité, la problématique sécuritaire dans la Tchopo ainsi que l'organisation du dialogue intercommunautaire afin que règne la paix dans cette partie du pays. Sujet au menu des discussions qu'a eu le coordonnateur national adentérim du programme de désarmement, démobilisation et révélèvement communautaire et stabilisation, M. William Spakapoukou, Boisbois et un caucus des députés de cette province. Peggy Mokunda, reportage. L'équipe dirigeante du programme de désarmement, démobilisation, révélèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS, composée du coordonnateur national adintérim, M. William Kapoukou-Boisbois, accompagnée de la coordonnatrice nationale adjointe chargée de l'administration et de finances, Mme Sylvie Kayomo-Baye, s'est dit prête et disponible à conjuguer des efforts pour que les dialogues intercommunautaires prennent place dans les prochains jours dans la province de la Tchopo. Une annonce faite à l'issue d'une rencontre avec les caucus des députés de la Tchopo, conduit par l'honorable Justin Bendessana. Le sensibiliser sur la problématique sécuritaire au niveau de la province de la Tchopo, les conflits intercommunautaires, intracommunautaires et bien entendu les groupes armés. Nous saluons son oreille attentive. Nous apprécions également sa disponibilité à tout mettre en œuvre pour que nous puissions dans les jours à venir commencer par les préalables qui va déboucher finalement à ce dialogue qui est tant attendu au niveau de la province de la Tchopo. Les hôtes du programme ont été informés sur... Le premier pilier de notre stratégie dit que le PNDR 16 est outillé pour la résolution des conflits et la cohésion sociale. et cela prouve aussi le caractère de ce programme qui est un programme national. On ira partout, il y a des conflits pour que nous puissions amener la paix qui est la vision du chef de l'État. Les deux parties sont déterminées à concrétiser ces dialogues intercommunautaires afin que règne la paix dans cette partie du pays. Le gouvernement tient à ce que les projets de l'éducation qui touchent à sa fin puissent être pris en compte dans la loi des finances en vue d'atteindre les objectifs fixés sur l'essence de cette réunion du comité de pilotage présidé par la ministre d'État, de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, en présence du ministre des LSU. A l'approche de la rentrée des classes 2024, tous les ministres Évran dans les secteurs de l'éducation se sont retrouvés lors de la première réunion du comité de pilotage pour évaluer les réformes entreprises qui touchent à leur fin et d'autres dans sa mise en œuvre. Question de relever les défis et proposer des puces et des solutions pour une continuité, telles que la construction des salles des classes dans le cadre de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement, la question d'accès aux enfants qui rejoignent le chemin de l'école. Les coups d'envoi ont été donnés par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, accompagnée de sa collègue Marie-Thérèse Sombo de l'ESU. Un comité de pilotage permanent a été mis en place pour assurer une meilleure coordination du suivi de l'aide au développement dans le secteur de l'éducation. Sa mission est de superviser la mise en œuvre stratégique de ses projets. Il y aura également la coordination et l'harmonisation des actions menées par les différents ministères impliqués. A l'issue de cette réunion, plusieurs représentations ont été faites par le représentant de chaque projet, à savoir les Pères Péçu, Perse et PAF. La plus grosse partie des ressources du projet Perse est constituée de fonds d'appui budgétaire. Il a été recommandé qu'au moins une partie de ces fonds soient réinvestis réinvestis dans l'éducation pour rendre plus efficaces les efforts des différentes administrations impliquées. Pour nous, PAF, nous sommes satisfaits en quittant quand même de cette réunion parce que notre PTBA 2024 a été validée. L'occasion pour les gouvernements congolais d'insister pour appuyer des projets qui sont en court terme pour qu'il n'y ait pas rupture, ainsi qu'à l'extension des réformes dans d'autres provinces non ciblées. Il souhaite à ce que cela soit pris en compte dans la loi des finances. Et la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, a échangé avec une délégation des professeurs émérites venues lui faire part de leurs conditions sociales et de travail. Les dossiers de véhicule des enseignants ont été aussi abordés au cours de cette entrevue. Reportage. Ils ont passé toute leur vie à former et éduquer l'élite du pays dans plusieurs domaines et ce, dans des conditions difficiles. Admit déjà l'éméritat, ce professeur continue toujours à rendre des loyaux services à la nation en exerçant certaines activités académiques, notamment les recherches et l'encadrement des doctorants. Sous la conduite du professeur émérit Malimbe Tamandak, promoteur de la première école du journalisme en Afrique centrale, IFASIC aujourd'hui, UNICIC, ces enseignants sont venus faire part à la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire de leurs conditions sociales et des travails qui ne sont pas reluisantes. Ces savants congolais réclament l'amélioration de leurs conditions sociales, l'obtention de véhicules promis par les gouvernements et des maisons pour une retraite honorifique. Ils ont trouvé une oreille attentive à l'air d'oléances auprès de la professeure Marie-Thérèse Ombo qui est déterminée à imprimer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisséquet-Dittilombo dans ce secteur. Pour ce faire, la ministre des tutelles a pris l'engagement d'être l'air interlocutrice auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tisséquet-Dittilombo qui met l'homme au centre de son action. Et de son côté le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila s'est rendu dans quatre centres de formation différents objectifs se donner une idée précise de son secteur avant de prendre des mesures drastiques. D'autres détails avec Yvette Mankontima. Quatre centres de formation professionnelle au total en une journée. Les ministres de la formation professionnelle Marc Ekila Likombo étaient sur les terrains. Première étape les centres Lutondo qui offrent des formations gratuites des six mois en informatique, coupé-couture, peinture esthétique et apprentissage des langues étrangères mais qui depuis ces deux ans d'existence ne participent pas à l'examen national de fin d'études professionnelles et sanctionnent ces formations par un certificat sans passer par le ministère. Juste après le ministre de la formation professionnelle a pris la direction de l'atelier Papa Comanda dans la commune d'Engili qui prône l'approche learning by doing des 12 mois en menuiserie et bénisterie garnissage, pensage et peinture avant de se rendre juste à côté du centre Tungila, un centre de transformation et conservation de produits naturels. Pour atteindre les derniers centres, le ministre a dû embarquer par voie fluviale. les passages routiers étant fermés par l'entreprise privée Congo Futur, il s'agit de Charlotte Collège, un nouveau centre qui va former les apprenants à la conduite, la fabrication et la réparation des jets Sky, de motos nautiques et de voitures fluviales dont la pratique se fera sur le zoo du fleuve Congo. Ces visites permettront de remettre de l'ordre dans les secteurs de la formation professionnelle dont les résultats en termes des créations d'emplois sont attendus par le chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké du Tulumbo. Le désistement du sénateur Justin Kalumba Mwanangongo au deuxième tour de l'élection au poste du rapporteur du Sénat a suscité une controverse et pour fixer l'opinion sur cette question l'élu du Manima a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a mis en exergue la représentativité de la femme dont les institutions du pays David Moubengam en parle. Devant la presse et les associations féminines le sénateur Justin Kalumba Mwanangongo a expliqué les motivations de son désistement au poste de rapporteur du Sénat. Ce désistement n'a pas été marchandé à coups d'argent ni en échange d'un autre poste encore moins à la suite d'une instruction politique quelconque mon désistement a été inspiré par l'exemple combien instructif prêché au sommet de l'Etat par son excellence M. le Président de la République chef de l'Etat Antoine Félix Tisséqué du Chilombo qui n'a pas hésité de lever pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays une date en la personne de Mme Judith Soumino Toulouka au poste de le Premier ministre. Ayant ainsi levé une fois pour toutes l'équivoque qu'a suscité ce geste Justin Kaloumba a réitéré son engagement à lutter pour garantir la représentation et la représentativité de la femme à tous les niveaux de responsabilité. A travers les choix que j'ai opérés j'ai tenu à manifester un engagement indéfectible en faveur de l'équité de sexe en particulier dans le domaine de la représentation politique des femmes car la sous-réprésentation des femmes au sein des institutions politiques constitue une problématique structurelle majeure dans notre pays. En intolérance dans Oukatanga la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale a inauguré des forages à Cambove et des entrepôts à Lik à 600 reportages de Edith Chala. Dans la province d'Oukatanga en territoire de Cambove la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Nathalie Aziz Amounana a procédé à la remise des 28 forages aux communautés locales. Ces travaux ont été exécutés grâce au 0,3% de chiffre d'affaires de la société Comicasas une cérémonie qui réjouit les bénéficiaires. A Likasi avec 0,3% de la société Dot Kaipeng deux entrepôts d'une capacité de 4 000 sacs de maïs à distribuer aux bénéficiaires et deux tracteurs ont été remis aux populations impactées par ces activités minières. La ministre Aziz Amounana est très satisfaite des résultats sur le terrain. Ils se sont basés sur le développement communautaire et là j'ai vu l'impact. Je suis vraiment contente de ce que j'ai vu. C'est en deux parts. Maintenant je ferai ma part pour qu'ils puissent faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait. Donc je vais les accompagner pour que la jeunesse de demain soit autonome. Surtout que nous avons un président de la République Félix-Antoine Tisekedi de Tchilombo qui prône d'abord la paix et qui croit à la détermination de nos Congolais pour faire avancer notre pays. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale reviendra dans la région à tel promis pour la livraison. D'autres ouvrages au bénéfice des populations locales ce qui est une véritable expression du peuple d'abord. Vision du président de la République Félix-Antoine Tisekedi. On se sépare par cette note de sport. Le championnat national de l'INAFoot a un nouveau partenaire. Il s'agit d'Ili Kokash. La signature du partenariat a eu lieu hier en présence du comité de modernisation de la FECOFA. Regardez. Le championnat de la division 1 de la Ligue Nationale de football revêt une nouvelle image. Un nouveau nom grâce à l'arrivée d'un nouveau partenaire. Il sera désormais appelé Ili Kokash Ligue 1 suite au partenariat sur le naming signé entre Ili Kokash et la FECOFA via la l'INAFoot. La cérémonie officielle de la signature du contrat a eu lieu au siège de la Robenc dans la commune de la Gombe le lundi 26 août dernier entre le président de la commission de gestion de l'INAFoot Maître Boscomweou les représentants du comité de normalisation de la FECOFA à savoir le secrétaire général Maître Innocent Kibundoulou ainsi que les membres Sabah Machini et Honoré Luango et le directeur Finitec de l'Ili Kokash Karim Nouri. Après la signature de la partie Ili Kokash M. Karim Nouri a remis le contrat de manière symbolique aux membres de la FECOFA l'INAFoot avant d'y mentaliser ce moment avec une photo de famille il s'en est suivi à cette première partie de la cérémonie une seconde un cocktail à la terrasse du bâtiment où le moment le plus important a été le dévoilement du nouveau logo du championnat avec sa nouvelle appellation prenant la parole le numéro 1 de l'INAFoot Maître Boscomweou a exprimé sa satisfaction après la signature de ce contrat qui pour lui est très important pour la tenue du championnat pour la partie Ili Kokash Jadomwanda chargé d'événements a évoqué les raisons ayant poussé ce département de la Robing a sponsorisé le championnat national aucune clause de ce contrat n'a été dévoilée jusque là alors qu'une conférence de presse a été annoncée le 4 septembre prochain cette cérémonie a connu également la présence de quelques invités de marque et le plus grand espoir est que cette saison 2024-2025 du championnat des Leeds Congolais soit d'un tout autre niveau grâce à ce partenariat voilà madame, monsieur c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal merci à vous de l'avoir suivi réalisé ce journal a été réalisé par Simon Kankolongo sous la coordination de Jacques Caboabaséduga le tout sous la direction de Joseph Oscar Mbalcaï je vous remercie d'avoir été de notre au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada